Créée en 1956 sous la direction du président Eisenhower, la mission initiale de l'unité de tir de précision de l'armée de terre des États-Unis était de gagner les compétitions d'adresse au tir afin de rivaliser avec le programme de tir bien organisé de l'Union soviétique. Depuis, l'US Army Markmanship Unit a été transformée en une unité particulière et unique au sein de tout le département de la défense. Capable de montrer l'habileté aux tirs des soldats US n'importe où dans le monde, des jeux olympiques au champ de bataille, l'US AMU est reconnu pour avoir les meilleurs tireurs, les meilleurs instructeurs et les armuriers les plus compétents du monde entier. En plus de la compétition, l'US AMU fournit un soutien essentiel à la communication de l'armée, à la formation aux tirs de précision et au développement et à l'amélioration de l'armement de petit calibre qui contribue à l'efficacité aux tirs de l'armée. L'US AMU représente un lien unique et essentiel avec la nation américaine. L'unité est constituée de cinq équipes de tirs de compétition, du groupe d'instructeurs et d'un atelier petit calibre. Les équipes internationales de fusils et carabines concourent dans des compétitions interarmées, nationales, internationales et aux jeux olympiques contre les meilleurs tireurs du monde. Cette unité et ses soldats ont fièrement représenté les États-Unis à tous les jeux olympiques d'été auxquels la nation a participé depuis 1960, gagnant 24 médailles olympiques. En 2016, l'unité a envoyé six soldats aux jeux olympiques de Rio de Janeiro afin de concourir sur la plus grande scène du monde dont deux blessés de guerre en situation d'activité afin de participer aux jeux paralympiques. Les membres de cette équipe font la promotion de l'armée de terre auprès des civils en participant à des visites dans les écoles, les camps de jeunes ou par des démonstrations à Fort Benning ou à travers tout le pays. Les équipes de tir avec armes de service, fusils, pistolets et tirs en mouvement participent avec succès aux championnats interarmés ou locaux de tous niveaux. Cette participation permet aux soldats de capitaliser les savoir-faire pour les partager ensuite avec l'armée de terre dans le but d'augmenter son degré de préparation et la létalité de ses tirs. Ces équipes, équipées avec les fusils et pistolets en service au sein de l'armée, participent activement aux liens armées nationaux. Chaque été, les deux équipes organisent le Small Arms Fire and Schools en lien avec le National Schmatches à Camperie, Ohio. Les citoyens de tout le pays peuvent apprendre avec les meilleurs tireurs de l'armée les fondamentaux du tir avec les armes en service actuellement. Le groupe d'instructeurs assure l'instruction des primo-formateurs de toute l'armée dans le cadre de la mission de l'USAMU d'amélioration de l'efficacité du tir des soldats. Composé d'anciens combattants expérimentés, ce groupe organise l'instruction et l'entraînement des tireurs partout où il est sollicité. Ces équipes mobiles offrent une instruction éprouvée et efficace de tous les savoir-faire du tir pour aider le commandement dans l'accomplissement de sa mission d'entraînement. L'atelier petit calibre dédié de l'USAMU permet aux membres de l'unité de fabriquer ou de personnaliser ses armes et une grande partie de ses munitions. Le Custom Fire Arms Shop est constitué d'armuriers, de machinistes et de spécialistes des munitions qui constituent la colonne vertébrale de l'unité et peut être comparé au pit crew d'une équipe de course automobile. Cette équipe très particulière a été la première section formée lors de la création de l'unité. Les efforts en recherche et développement du Custom Fire Arms Shop ont permis non seulement d'améliorer la précision et fiabilité des munitions et des armes de compétition, mais ont également contribué à améliorer l'efficacité au combat de toute l'armée. C'est ici que le M-21 et M-24 SVS ont été militarisés et que les accessoires de tir et l'armement sont testés et validés. Que ce soit pour gagner des compétitions majeures autour du monde, participer à la communication de l'armée de terre en organisant des démonstrations qui mettent en valeur les compétences uniques de ces soldats, ou pour améliorer la précision du tir et son efficacité sur le champ de bataille, Les capacités uniques de l'USAMU expliquent pourquoi cette unité est connue depuis toujours comme la maison des champions.